Musique Et bien avant, je suis le directeur du Centre Culturel Pieds-Poudre qui est nourri par sa bibliothèque Et ce projet qui est un projet qui est un projet imaginatif du 312 multiple communs Que la directrice exécutive avant, qui est l'Una Laurent, a été organisé, a été mené ce projet. Donc, je suis obligé au cours de l'août, à faire des activités en ligne, à prioriser des activités en ligne. Mais à partir du mois de mars, nous avons une même stratégie pour faire des activités en ligne, certes, Mais nous avons fait des activités plutôt en format hybride, C'est-à-dire, à la fois en présentiel, en semi-présentiel et semi-virtuel. Et dans ce sens-là, dans 42 ans anniversaire Saint-Land, nous avons organisé toute une série d'activités Telles qu'il y a une activité phare que nous avons organisé. C'est l'exposition que nous avons les figures bidimensionnelles de Franck-Étienne qui réunit quelques tableaux de Franck-Étienne, des tableaux de peinture de Franck-Étienne. Et puis, l'exposition Satole réunit quelques œuvres littéraires de Franck-Étienne, on dit une cinquantaine d'ouvrages. Mais nous avons accompagné l'exposition Satole d'une série d'images. Images qui sont des archives du Centre culturel Piepoudré. Et nous avons une bibliothèque nationale d'Haïti qui prétendent quelques ouvrages. Donc, l'exposition 1, en gros, l'y réalisait puisque Maradite l'a fini en 30 et en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, ouverture aux expositions Satole d'une présence du ministre de la Culture et de la Communication, M. Pradel-Henri Kess, et tes clients, Franck-Étienne, qui t'est passé visiter, supporter et l'initiative là. Donc, Franck, tu es là, tu es un débat qui est assez chaleureux. Donc, nous continuons dans le même cadre, une quinzaine d'activités, ça, faire d'autres activités, puisque c'est une quinzaine qui a priorisé des activités autour du livre, de la lecture publique et la créativité artistique. Donc, aujourd'hui, il y a 27, c'est véritablement le jour qui fait, puis il y a 32 ans. Nous recevons et nous avons déjà une conférence sur une thématique qui est assez, pas trop, bon, qui vit nouveau, nouvelle, puisque avant, mon Patron 3 parlait de thématique, c'est la masculinité toxique et la culture du viol en Haïti. Nous faisons un bel échange ensemble avec l'association Centre Muse Haïti. Et puis là, nous avons une autre conférence qui a commencé à partir de 13h, avec BHDA, Bureau Haïtiens du droit d'auteur, et même les fêtes sur les droits d'auteur. Sur les droits d'auteur, c'est comment transformer ces droits en argent. Donc, toute activité nous fait dans quatre quinzaines, qui est marquée et 32 ans d'existence Centre Culturel Pied Poudré, ce sont des activités promotionnelles du livre, de la lecture publique et de la créativité artistique. En réalité, ma partie, attention non, que Pied Poudré n'est pas seulement 32 ans par rapport à la date et repère que nous avons là, parce qu'avant la date formelle, qui est une date qui rentrée dans le calendrier, Pied Poudré était déjà existé de manière informelle. D'accord? Parce que Pied Poudré, depuis 1987, c'est ça qui fait le Pied Poudré et tout. L'hérité déjà existé comme entité qui a marché à travers le pays, dans tout coin du pays pour faire formation. Et origine Pied Poudré, c'est la l'sortie, d'ailleurs, c'est une entité côté moun yon, qui a bien pied ou Poudré. C'est ça que Pied Poudré vous le dit. Pas vrai? Et moun sa yon, ce n'est pas mieux aujourd'hui. Son paquet gros ténor yon dans le domaine du culturel haïtien. Nous mouns d'en quoi Jacroche est un membre fondateur de Piepoudre. Donc, j'ai dit en présencement, c'est pour honorer Jacroche tout qui mourit dans la condition qu'on est en année 2005. Kidnappé, torturé dans un pays qu'on est en train qui est en train de tourbure. Et nous perdons, Jacroche, c'est un membre fondateur de Piepoudre. Nous avons profité d'en occasion ça pour nous saluer Florence Apierre, qui est une grosse danseuse. Papa Djenane, c'est injuste que peut-être nous toutes connaissons parce qu'elle a été mise sur Videomax et Djenane. C'est une occasion pour nous rendre hommage à Florence Apierre qui est un membre fondateur de Piepoudre. C'est une occasion pour nous rendre hommage surtout, nous avons des gens qui mourent dans Piepoudre. Nous avons des gens qui mourent parmi les membres fondateurs. Nous avons rendu hommage qui est mouru Fanfan, Fanfan. C'est parmi les derniers décédés, mais on a eu des... M'y a qui est-ce qui mourit qui était à mon carrière cabaret qui mourit dans l'accident, motocyclette. Et donc Piepoudre, nous avons surtout pour saluer Paula Payan, Paula Clermont Payan, pour saluer Michel Payan, docteur Payan. Et De Mounsaro, c'est un couple qui te soutient en France, qui soutient en Europe et puis qui leur entre en Haïti. Je t'ai d'abord professeur d'université. Paula Payan, t'ai professeur à l'École Nationale des Arts, professeur de théâtre, professeur de diction, professeur de littérature contemporaine, il faut nous rappeler ça. Et c'est en ce sens qu'autour de l'île, tu es un bon jeune, et je t'ai pris habitude d'aller dans tous les coins. Il y a les Léogans, il y a les cabarets, il y a les casals, il y a les dans le sud, il y a les tous côtés pour te faire formation, surtout au niveau des groupes et associations culturelles. C'était ça à l'origine, c'est ça qui fait les pieds poudrés, et donc jusqu'à ce que les Léogans, les lacards, les lacards, les lacards, les lacards, les lacards institutionnels. Donc à l'origine, c'est des pieds poudrés qui n'ont pas de local, qui n'ont pas d'ancrage institutionnel, et puis après, on va commencer lentement par avoir l'ancrage. Donc l'ancrage là, il y a une ancrage que nous connaissons, qui est l'ancrage important, c'est Crissois, d'ailleurs, on pourrait que, et Crissois, donc c'est de Crissois, y'a vigné là, mais ce n'est pas que le travail de pieds poudrés, c'est ça, on travaille dans la communauté, dans sa communauté, on travaille de proximité. Donc c'est, font repérage de communautés qui besoin, qui besoin de services, de nos zones écoliers, de nos zones étudiants, et puis c'est tout jeune qui est dans la zone, tout jeune qui est dans le quartier, ça y'a vigné. Donc pieds poudrés, c'est intervenu dans différents domaines, dans le domaine spectacle, spectacle vivant, dans le domaine livre et lecture, où tu as parlé de ça, et puis de plus en plus, ce type suivi, intervention ce type-là, n'approuvait champ à différents domaines, notamment les lois d'auteur, le cinéma, etc. Donc, on croit que, en tant que ministre de la Culture, on a une responsabilité morale pour encourager l'entreprise, où elle est l'entreprise, même si c'est pour l'entreprise économique et commerciale, son institution culturelle, donc c'est une entreprise au sens où il y a eu une mise en commun de toutes ressources qui, 32 ans plus tard, abord, destinées à ce que pieds poudrés, malgré vents et marées, de continuer à exister. Donc, ma présence aujourd'hui en tant que ministre de la Culture, ce n'est pas pieds poudrés seulement, comme on a cité, non, donc c'est les gens qui font cette institution, mais c'est aussi cette institution comme modèle qui inspire d'autres institutions.